La première liste de nouvel entraîneur de l'équipe nationale de la RDC de Léopard, mais c'est Defabre, a publié sa première liste, et puis première liste, première surprise, il y a des nouveaux, il y a aussi des gros absents, nous allons en parler dans cette émission. Bakambou est des retours dans cette équipe, Bakambou qui a raté deux matchs, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations contre les Gabons et contre l'équipe du Soudan, l'équipe de la Babon qui nous a battus à Kinshasa et puis le Soudan nous a battus chez lui, et bien Bakambou est des retours, Bakigol que nous aimons bien, Bakigol qui en ce moment a eu de problèmes sériens avec l'équipe de Marseille qu'il a requitté au mois de janvier dernier. Et bien Bakambou a quitté cette équipe ce matin pour aller signer dans l'équipe d'Olympiakos en Grèce. Je disais, dans cette liste, nous avons des joueurs nouveaux, que nous avons tant souhaités qu'ils viennent dans cette équipe, et ils seront là. Nous allons parler également de certains joueurs congolais d'origine, des joueurs d'origine congolaise, qui ont opté encore pour l'équipe nationale de la France. Après Kunku, et bien, après Kunku et Kimpeme, aujourd'hui, Deschamps a publié encore sa liste, et bien deux jeunes Congolais sont partis jouer pour l'équipe nationale de France. C'était leur choix depuis, puisqu'ils jouent avec les espoirs. Il s'agit de Kolomoany, qui jouent à l'équipe de Francfort en Allemagne, et de Badia Chilet, qui jouent à l'équipe de Monaco. Très jeunes, ces jeunes joueurs de 21 ans, Didier Deschamps l'a appelé pour renfoncer l'équipe nationale de la France. La France qui prépare déjà la relève, parce que je crois qu'après la Coupe du Monde, il y aura des voyages, il y aura de nouveaux joueurs dans cette équipe de Ligue des France, qui est championne du monde de football, qui va défendre son titre à partir du mois de novembre prochain. Didier Deschamps nous a encore chupé deux jeunes joueurs. Madame, mademoiselle et messieurs, amis sportifs, bienvenue dans cette émission Congo-Mossi Gasport. Eh bien, rapidement, nous allons commenter la liste publiée par le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de la RDC, Messey Desfabres. Dans cette liste, nous souhaitons la bienvenue à notre joueur qu'on a tant aimé sans vraiment le connaître bien. Il s'agit de Silas Katompa, qui a été convoqué dans cette équipe. Silas Katompa et Loussamba. Silas Katompa, qui joue dans l'équipe de Sud-Gaert, est convoqué pour la première fois pour jouer dans l'équipe nationale de la RDC. Lui qui nous manquait, lui qui a fait de prouesse avec l'équipe de Sud-Gaert en Allemagne. Il a longtemps été blessé, il a eu beaucoup de problèmes de santé, mais là, Silas est en forme depuis le début du mois, début du début des championnats. Silas, en tout cas, joue très bien. Il est en super forme, ça tombe bien. Et bien, le nouvel entraîneur Desfabres l'a convoqué pour la première fois parce que l'équipe nationale de la RDC ira en stage des 10 jours à partir de lundi prochain au Maroc, où ils vont jouer deux matchs, deux grands matchs, contre l'équipe de Birkina Faso et l'équipe de Sierra Leone. Dans la liste, il y a également un nouveau venu. Il s'agit de Loussamba, il est millier du terrain, il a 24 ans, très jeune. Il est né à Metz ici en France, formé à Metz, il a joué à Metz, il a joué également l'équipe de Nice. Et bien lui, il est allé évoluer du côté de la Turquie, il a été convoqué parce qu'il a été remarqué. C'est un très bon milieu du terrain, offensif, il marque deux fois. Il a été convoqué pour la première fois, il sera au Maroc, j'espère qu'il va répondre pour aller jouer avec l'équipe nationale de la RDC pour la première fois, preuve et convocation. J'espère qu'il sera utilisé à bon escient. J'ai dit parmi ceux qui étaient convoqués, nous avons Elia Meshak, nous avons le joueur comme Sadraq, qui joue dans l'équipe de... Il est en forme, Sadraq, il faut le dire, qui joue dans l'équipe de... C'est Jürich en Suisse, il est convoqué pour ses stages, lui qu'on a longtemps décrié, bon, il est là. Il y a également les trois gardiens qu'on a toujours vus, qui a 100 mois, est revenu. Cette fois-ci, il a un club en Suisse, il joue en deuxième division, il est titulaire, pourquoi pas. Il y a aussi une passive qui est revenue, il a été convoqué. Et le troisième gardien, c'est le gardien d'Aussi, il joue dans Mazembe. Dans cette équipe, il faut s'y aller, dans l'équipe de Léopard, il n'y a pas seulement des joueurs qui viennent d'Europe. Il y a également ceux qui jouent au championnat national, quelques joueurs de Mazembe. J'ai vu les joueurs également de Vita et Lupopo. Il faut s'y aller, également, ceux qui jouent en Afrique, du côté Amalé, qui jouent au Maroc et convoqués. Également, Lélepo, qui joue du côté du Soudan avec Florent Ibingé. Dans cette équipe de Halal du Soudan, il est également convoqué. Il y a quand même certains aussi qui viennent de l'Afrique du Sud. Bon, on voit qu'il y a quand même un mélange. Ça peut faire une bonne mayonnaise, pourquoi pas. On fait confiance à l'entraîneur de Sable, qui sera en même temps manager de cette équipe nationale de la RDC. On se demande, qu'est-ce qui va jouer le rôle ? Ce sera le prochain rôle de Dodo Landou, qui a toujours été le manager de l'équipe nationale de la RDC. Eh bien, je crois, Dodo jouera les relations publiques, tandis que l'entraîneur de Sable, lui, il sera là pour encarder l'équipe, avoir des projets et surtout avoir une vision pour cette équipe nationale de Léopard. Car son contrat est des trois ans jusqu'à, je crois, jusqu'après la Coupe d'Afrique des Nations, qui est prévue en Côte d'Ivoire. C'était prévu pour l'année prochaine, mais je crois que ça a été renvoyé pour l'année d'après, donc 2024, pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Il y a encore cette histoire du climat, il paraît, en Côte d'Ivoire, en été, il plaît beaucoup quand il fait chaud ailleurs. En Côte d'Ivoire, il plaît beaucoup, alors la CAF et la FIFA se sont entendus, et la Fédération, il ne voit rien de football également. Ils ont renvoyé la compétition pour début 2024, dont les éliminatoires vont reprendre au mois de mars prochain. Batigol est convoqué, il sera là. Silas, il sera là. Oui, ça également est là. Vous voyez que nous avons pas mal de bonnes individualités, malgré des absents. Nous allons revenir dans d'autres émissions pour parler des grands absents, parce que le Congo a quand même de bons joueurs, qui sont partout, éparpillés à travers le monde, qu'on peut récupérer, pourquoi pas, jouer pour l'équipe nationale de la RDC. Donc, Bakambou, on peut vous souhaiter que... Bonne chance. Bakambou, Batigol, vous le voyez avec le maillot de Marseille, eh bien, il n'a joué que six mois dans cette équipe. Bakambou, ça n'a pas trop marché. Il faut également avouer que Bakambou, depuis son retour de la Chine, ce n'est plus le même Bakambou, ce n'est plus le Batigol qu'on a connu en Espagne, qui est marqué contre toutes les équipes. Batigol a connu quand même une baisse. Et bien, c'est dit quand même, le fait qu'il joue dans les championnats chinois, ce n'est pas du haut niveau, mais le temps de récupérer, le temps de jeu, le temps de s'entraîner vraiment, je crois, Batigol va retrouver son niveau. Car il n'a que 31 ans, il est encore jeune, il a encore 6-7 ans dans le pied pour jouer au football. Donc, il est allé en Grèce, après une riptire à la miabe avec l'équipe de Marseille. Batigol va jouer... Il va jouer, pardon, avec l'équipe d'Olympiakos, il va retrouver Valbuena, il va retrouver également l'ancien madrilène Marcelo. Donc, vous voyez qu'il sera même une grande équipe, l'Olympiakos, qui ne joue pas le Champions League, qui joue l'Europa League. Je ne sais pas si Bakambou sera qualifié, moi je crois qu'il sera qualifié parce qu'il n'était pas dans la liste pour jouer la Champions League avec Marseille. On peut souhaiter qu'il y ait la bonne chance à notre Batigol, notre chouchou Batigol, bonne chance à l'Olympiakos en Grèce. Nous comptons sur vous. Déjà, répondez présent à cette convocation qui est prévue à partir de lundi prochain au Maroc pour 10 jours joués contre l'équipe de Burkina Faso et l'équipe de Sierra Leone. Toujours dans le même... Comme je vous disais que la France nous a pris nos jeunes joueurs, je citais Badia Chilet, qui a été chipé par la France. On a beaucoup traîné. Je ne pense pas qu'on a déjà discuté avec lui. Je ne pense pas que la Fédération Congolaise de Football a déjà fait un pas vers ce jeune. Badia Chilet, très jeune, il n'a que 21 ans. Il joue avec son frère qui était gardien. Je crois que le frère n'avait pas de niveau. Il a été transféré vers l'Espagne où ils jouent en deuxième division, je crois. Là, Badia Chilet, qui n'a que 21 ans, il est d'origine congolaise. Il joue à Monaco, où il a été formé. Eh bien, des gens l'ont eu, des gens l'ont pris. Des gens qui veulent que le remplacement de l'équipe de France, la relève soit automatique. Eh bien, le grand entraîneur, il a une vision. Il commence déjà à prendre le jeune. Ce n'est pas seulement Badia Chilet qui a été pris parmi nos jeunes Congolais. Il y a également Kolomouani, 22 ans. Jeune Congolais qui n'a jamais joué avec nous non plus. Personne n'est allé le voir aussi, qui joue avec l'équipe nationale de la RDC. Le jeune Kolomouani que nous avons connu dans l'équipe de Nantes. Eh bien, lui, il a choisi la France. Il est né ou il a grandi. C'est normal, je crois. La priorité, c'est l'équipe de France. C'est l'équipe la plus populaire. C'est l'équipe qui est d'ailleurs championne du monde. Championne du monde en titre. Kolomouani peut avoir la chance d'aller à la Coupe du Monde. Pourquoi pas ? Puisqu'il y a quand même pas mal de blessés aussi dans cette équipe nationale. Et le baisse de régime. Comme Pogba, par exemple, a suivi. Il a fait l'actualité dans le fait d'hiver. Pogba, il sera absent. Il s'est fait opérer. Donc, il sera absent de terrain. Donc, pour la Coupe du Monde, c'est exclui. Voilà. Il peut être Badia Chilet. Pourquoi pas ? Kolomouani. Ils peuvent avoir leur chance. Parmi ces joueurs, la réalisation, si vous pouvez nous montrer la photo de Kolomouani, ce jeune joueur d'origine congolaise qui a choisi la France. Kolomouani, voilà. Avec le maillot de l'équipe de France Espoir, Kolomouani, formé en hôte, il a choisi. Néa Bondi, formé en hôte, il a choisi de jouer pour la France. C'est pas grave. La République démocratique du Congo a pas de même des joueurs. Qui sont éparpillés à travers le monde. C'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous d'aller les chercher. Mais quand les autres vont dans d'autres équipes nationales, il n'y a pas de regret à faire. Puisqu'il y a quelque part, il reste l'ambassadeur de notre football. Donc, je disais, on va clore ces dossiers de l'équipe de France, parce qu'on parlait de ces jeunes joueurs congolais qui sont allés jouer dans cette équipe de France. Voilà le peu que j'ai gardé pour vous ce soir. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour parler des grands absents dans cette équipe. Il y a beaucoup d'absents. En tout cas, comme vous pouvez le remarquer, déjà ceux qui viennent, il n'y en a pas. Par exemple, je n'ai pas vu son nom. L'Undama également n'est pas dans la liste. Tisséran n'est pas là. L'entraîneur a ses raisons que nous, nous ignorons. C'est son devoir, c'est son droit d'appeler celui qu'il trouve bon. Ce n'est pas à nous de nous interpérer. Nous donnons quand même notre point de vue pour dire que c'est réparti pour la préparation de l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2024. La liste est là. Vous avez vu, il y a des absents. Mais il y a quand même l'arrivée des Silas. L'arrivée des Silas Katampa, qui est arrivée pour la première fois. Nous pouvons que nous souhaiter la bienvenue. Surtout, de nous montrer tout ce qu'il a appris en Allemagne. De jouer comme il a toujours su le faire en Allemagne. Car nous avons des joueurs qui ont du caractère comme lui. Eh bien, cher Silas, bienvenue d'avance dans cette équipe nationale de la RDC, les Léopards. Bienvenue également à Loussamba, qui est venu du côté de la Grèce. Il sera là avec Batigol, avec Ouissa, avec Meshak. En tout cas, Ben Malangou également est convoqué. Pourtant, il ne joue pas. Bon, je vous ai dit, s'il ne joue pas, il s'entraîne quand même avec son club. Il est du côté du Qatar. Eh bien, Ben Malangou également est convoqué pour cette première liste des Favres, qui est arrivée le mois passé. Il restera avec l'équipe nationale de la RDC pendant trois ans. Merci de m'avoir suivi. Voilà, c'était le flash. Et on se retrouve à très bientôt. Je vais vous parler des grands absences de cette équipe nationale de la RDC. Merci et à très bientôt. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501